Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie et on se retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance à trois choix dans laquelle on va aller voir quels sont les messages pour votre futur proche. Mais avant de vous laisser choisir entre trois papillons, je voudrais commencer par vous remercier pour tous vos messages concernant le départ de Maui. C'est toujours un moment délicat de perdre son animal de compagnie et ça m'a énormément touchée et aidée de recevoir votre soutien, que ce soit sous mon poste ou bien j'ai reçu également des mails. Donc merci vraiment à tous pour votre amour et je vais continuer dans les remerciements puisque je vais lancer le concours des 100 000 abonnés. Donc la chaîne a dépassé ce chiffre symbolique il n'y a pas longtemps. Et pour cette occasion, je voudrais vous remercier en lançant un concours. Donc pendant tout le mois de mai, je vais vous laisser participer jusqu'au 31 mai, je ferai le tirage au sort à ce moment-là. Je vais vous laisser jouer, participer en commentaire ici sous cette vidéo pour gagner l'un des deux lots. Alors le premier lot, ce sera un lot avec des oracles, tout ce qui est en lien avec la carte homme aussi. Donc je n'en dis pas plus, il y aura des petites surprises. Donc il y aura mes oracles mais d'autres oracles. Donc si vous aimez les cartes et tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité, à l'ésotérisme, vous pouvez choisir ce lot-là. Et le lot numéro 2, c'est une séance d'une heure par téléphone avec moi. Donc ça ressemble, on va dire si je dois mettre une étiquette dessus, je dirais que ça ressemble à une lecture d'âme en fait. Je me connecte à vous et je vous donne les messages dont vous avez besoin sur le moment. Alors parfois il arrive que ça se transforme un petit peu en autre chose. Mais voilà, ça dépend en fait du besoin de la personne que j'ai au téléphone. Donc en tout cas, une séance avec moi, un échange par téléphone pendant environ une heure. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit d'être abonné, de mettre un like à cette vidéo et de me dire en commentaire si vous jouez pour le choix numéro 1, le lot numéro 1, les cartes, la carte homme aussi. Ou bien pour le lot numéro 2, donc la séance. Et donc le résultat sera indiqué en commentaire ici le 31 mai. Voilà, ou le 1er juin, selon le moment où je vais faire le tirage au sort. Alors il y a autre chose que je voudrais aborder au niveau de l'actualité de la chaîne. C'est que je vais créer un espace membre. Je ne sais pas si vous avez vu, on peut créer des espaces membres sur YouTube. J'ai déjà créé un espace en fait qui correspond au fait de pouvoir me remercier. Alors j'ai appelé ça m'offrir un café. C'est une façon, je dirais, symbolique de me remercier pour tous ceux qui le souhaitent. Sachant que je n'ai pas de cagnotte, je n'ai pas de pepeau ou ce genre de choses. Donc c'est une façon de me soutenir, d'encourager la chaîne. Et j'aimerais créer un autre espace, donc un niveau supplémentaire, dans lequel je vais partager certainement des extensions, notamment des tirages astraux pour aller un petit peu plus loin. Pour ceux à qui les tirages, ou un tirage en particulier parle, pour avoir plus d'informations. Parce que ça permet notamment de compenser un petit peu le fait que je ne puisse pas faire de tirage privé. Donc ça permet d'avoir peut-être davantage de réponses. Et ça répond, je pense, à un besoin actuel. Donc je vais créer cet espace très prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir ces extensions de tirages astraux. Et il y aura d'autres choses. Il y aura certainement des guidances intemporelles comme celle-ci, donc à trois choix, parce qu'apparemment ça vous plaît aussi. Et puis d'autres surprises. Donc vous verrez dans les tirages du mois de juin, il y aura des extensions qui seront proposées. Je vous expliquerai tout ça en fin de tirage. Il y aura aussi des petites choses, des petits bonus. Mais je réserve la surprise aux personnes qui iront bien sûr voir tout ça en espace membre. Voilà pour l'actualité de la chaîne. Alors maintenant, je vais vous proposer trois papillons. Vous pourrez choisir un de ces trois papillons pour avoir des messages. Mais vous pouvez aussi bien sûr en prendre plusieurs. Vous faites comme vous voulez. Vous savez, vous avez l'habitude ici. Il faut faire comme chez soi. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous êtes nouveau. Eh bien, bienvenue dans la famille. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci, merci, merci. Parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Donc voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec le tirage. A tout de suite. Voilà. Alors, on se retrouve avec les trois choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse un petit temps pour y réfléchir, pour aller vers le papillon qui vous attire le plus. Vous aurez le minutage en barre d'informations. Et on se retrouve tout de suite avec votre message. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. On va aller voir tout de suite votre message. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Là, en fait, on est dans un entre-deux où c'est le choix du cœur qui l'emporte. Et que l'amour pour vous-même ou la foi que vous avez en la vie va vous aider à surmonter les résistances. Oui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, on a peut-être peur de perdre un confort, une stabilité que l'on a. On a peur de faire du mal. On a peur de décevoir. On a peur de perdre, de ne pas réussir. Mais en même temps, si on se place ici dans cette situation, c'est que quelque part, on sait déjà qu'on doit bouger, qu'on doit se choisir. Mais on doit se choisir peut-être vis-à-vis de quelque chose qui nous a maintenus pendant longtemps. Et là, il est temps finalement d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui est déjà quelque part derrière nous. Il faut accepter que ça, ce soit déjà parti et avoir le courage d'aller vers soi, vers son choix. Alors, on va mettre d'autres cartes, un autre message. Oui. Là, on vous dit clairement qu'il est temps de clôturer un chapitre. Que quelque chose ici arrive à son terme. Il faut accepter que quelque chose se termine, ne vous convienne plus. Vous vous êtes rassasié pour un temps, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il faut accepter aussi ses torts, de s'être trompé. On a toujours la possibilité de se renouveler, de renaître. Autre part. Donc, vous pouvez être en sentiment d'échec. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut aller de l'avant. La nouvelle étape pour vous, elle va prendre du temps. Elle va vous redonner confiance en vous. Et elle va aussi vous donner cette expérience de la vie. Elle va vous donner cette idée que dans la vie, il n'y a jamais de moment ou de fatalité comme ça, où rien n'arrive par hasard. Quelque part, ce qui se termine ici, c'est tout simplement cyclique. C'est tout simplement voulu. Parce que ça va vous donner un nouveau mouvement. Ça va vous remettre dans une autre routine, dans une autre organisation, dans un autre mouvement de vie. Et vous en avez besoin. Là, cette nouvelle étape, elle appelle aussi, elle fait appel à votre patience, à votre résistance. Donc, ça va être important de s'en tenir à ça, à cette résistance, à cette force intérieure, à cet amour pour vous-même. Dans le cavalier de Denier, je ressens aussi cette énergie où il y aura quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. C'est l'idée que cette étape-là que vous êtes en train de dépasser, elle va vous redonner confiance en vous et en votre force. Vous allez voir qu'en traversant ça, vous allez être deux fois plus fort après. Deux fois plus en confiance. Donc, c'est presque une bénédiction parce que ça vous aide à vous aimer davantage, à vous connaître davantage. Prends soin de toi. Ici, on vous rappelle que c'est important de prendre soin de soi, non pas parce qu'on vit dans un monde superficiel, mais parce que ça impacte votre énergie. Il y a l'idée de se plaire avant tout à soi, de s'aimer. Donc, peut-être qu'il y a une histoire d'amour de soi ici, qu'il est temps aussi de ne pas s'abandonner, de s'aimer, mais aussi avec ses défauts, avec ses imperfections. Et ça passe peut-être par l'idée d'aller chez le coiffeur, l'idée de changer la façon dont on se parle, de se regarder dans le miroir et de se dire des mots d'amour, de se faire des compliments, de se regarder différemment, peut-être avec beaucoup plus d'indulgence par rapport, par exemple, au temps qui passe, par rapport à plein de choses que peut-être qu'on s'en veut, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'accepte pas, qu'on n'a pas confiance en soi. Et là, je pense que c'est vraiment tout ce que vous êtes en train de travailler ici. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais dans l'idée de retrouver confiance en soi, de prendre différemment aussi soin de son corps et de son apparence, de prendre le temps, d'arrêter peut-être aussi de nourrir quelque chose d'extérieur en se sacrifiant. On s'est oublié ici pour quelque chose. Donc, on prend conscience qu'on est allé trop loin dans l'abandon de soi. Alors, petit message pour vous avec le Lenormand. Voilà, on retrouve cette confiance. Cette confiance retrouvée ici, l'idée que là où vous allez, dans une nouvelle étape, vous allez rencontrer du soutien. Peut-être un nouvel amour, peut-être que vous allez collaborer, tout dépend de votre situation, vous faire de nouveaux amis. Ça peut nous dire aussi qu'il y aura l'importance d'un animal de compagnie. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce nouveau départ. Et que là où vous allez, non seulement ça vous représente cette confiance renouvelée en vous. C'est-à-dire que là, ce que vous traversez, c'est une épreuve de foi et une épreuve d'amour pour soi. Vous allez vous dire, une fois que vous aurez traversé ça, que ça sera derrière vous. Vous allez vous dire, waouh, je peux être fière de moi. Bravo, j'ai réussi. J'ai réussi. Alors, ça peut être par exemple, j'ai réussi à aller vers le projet que je voulais. J'ai réussi à avoir une image de moi, avoir un corps qui me correspond, que j'aime. J'ai travaillé sur moi, sur mon physique, sur ma vie, peu importe. En tout cas, vous retrouvez de la confiance et surtout de la valeur. Vous prenez conscience de votre valeur. Pour d'autres, ça va être l'idée ici que dans cet espace-là, vous allez prendre conscience que finalement, vous vous étiez oublié. Et qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer, aujourd'hui, demain, vous allez rencontrer des personnes qui vous aiment comme vous êtes, qui vous apprécient. Ou les relations vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus faciles, beaucoup plus apaisées. Des relations de confiance. Et vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau, donc peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être collaborer sur quelque chose, rencontrer, tisser de nouveaux liens. Il y a comme l'idée de cocon et de soutien. Donc là où vous allez, il y aura plus de respect, plus d'amour, plus d'appréciation, plus de simplicité, de confiance, de loyauté. C'est très très beau. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir vos messages. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. Vous, vous êtes dans une bataille ici. Vous devez faire votre place. Vous confronter peut-être à des gens qui ne sont pas d'accord. Avoir le courage de vous imposer. De ne pas vous comparer aux autres. Donc là, on est dans une énergie de guerrier, j'ai envie de dire. Alors on va aller voir d'autres messages pour vous. Mets tes talents en lumière. Vous, vous avez quelque chose à offrir. Vous avez quelque chose à montrer, à mettre en place. Alors ça peut être un projet, là il y a de la concurrence, il y a de la jalousie. Les gens ne sont pas, vont critiquer ce que vous faites. Ça peut être vraiment, on est artiste, on écrit, on chante, on se met en fait en lumière. Et donc quand on se met en lumière, on se confronte effectivement à de la critique, à de la jalousie, à des remarques, etc. De la concurrence bien évidemment. Mais c'est important de savoir rester soi, de savoir rester confiant en ce qu'on possède. Que vous, vous êtes là et ce n'est pas par hasard. Et ce que vous faites, vous le faites. Si vous le faites avec un mot, ça trouvera toujours son public. Ça trouvera toujours sens vis-à-vis de quelqu'un. Alors ce n'est pas forcément que artistique. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut avoir confiance en vos qualités humaines. En ce que vous avez à apporter aux autres. Ça peut être un talent pour régler les situations, un talent pour enseigner, un talent pour réconforter, un talent pour soutenir quelqu'un. Peu importe, vous voyez, on a tous quelque chose à apporter. Il faut en avoir conscience, on a tous notre place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Dix de coupe, vous voyez, c'est ce que je ressens. Ouais, voilà, le diable. Alors, c'est comme si on vous disait ici que, effectivement, vous allez trouver votre clan. Vous allez vous épanouir dans un environnement qui va vous donner la possibilité d'être vous-même et vraiment de faire et d'être qui vous êtes. Donc, on ne se laisse pas, quelque part, limité par cette énergie des peurs, des doutes, de ce qui fait emprise sur vous ici. Et on s'épanouit complètement. On s'ouvre là à ces dix coupes qui vous attendent. Là, quelque part, on vous dit, ne te laisse pas arrêter par ça. Par tout ce qu'on a pu citer précédemment. Parce que le bonheur, il est là. Et dans le diable, il y a aussi cette notion de joie, de plaisir, de matière. Le diable, il est là avec l'argent, avec la passion, avec les plaisirs. Il est dans la matière et il en profite et il a confiance. Et le diable, pardon, c'est une excellente carte pour tout ce qui va être réussite financière, matérielle, professionnelle, pour jouir de la vie, clairement, pour le plaisir, faire les choses pour le plaisir. Et là, on retrouve cette énergie-là aussi avec le disque de coupe. Et en plus, vous n'êtes pas tout seul. On voit qu'il y a quelque chose qu'on partage. Donc, vous partagez avec une personne. Ça peut être partagé avec une communauté, une clientèle, avec un public, avec une équipe, mais aussi en amour. Là, il y a l'idée aussi, tout simplement, à titre individuel, de s'épanouir. C'est que je me fais plaisir, je vis ce que j'ai envie de vivre. Même avec le diable, il y a peut-être un côté, parfois, attention aux excès. Vous voyez ce que je veux dire ? On reste quand même attentif à ne pas tomber non plus après dans l'égo, dans tout ce qui va être excès. Voilà. Petite modération ici. Mais en tout cas, c'est une énergie ici de plaisir, de joie, et de se libérer ici de tout ce qui fait emprise sur ça. Qu'est-ce qui vous empêche ici de vous exprimer ? Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la vie ? Qu'est-ce qui vous limite ? C'est vraiment la question ici. Là, on a la réponse, quelque part. Je choisis de vivre avec courage. Je ne me permets pas aux autres de m'intimider. Donc, on est aussi dans l'idée de s'épanouir en laissant de côté les rabats-joies, les gens qui cherchent un petit peu à nous mettre dans des boîtes, qui cherchent à nous limiter, les jaloux, les critiques, etc. Ça peut être ça. Je n'abandonne jamais, c'est aussi contre moi, parce que le diable, ça peut être aussi l'idée de je suis quelqu'un ici, parfois, peut-être de pessimisme. Je suis quelqu'un qui se compare aux autres. Peut-être que je me remets beaucoup trop en question, que je manque de confiance en moi. Ce diable, ça peut être aussi ce côté-là en vous. À voir. Alors, autre petit message. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la joie. C'est aussi l'argent. Donc, pour ceux qui attendent des retombées financières de quelque chose, ici, c'est très bon. On a clairement ici de la stabilité, de l'argent, une abondance et une stabilité financière et matérielle. Donc, si c'est ce que vous voulez, le diable et ces deux cartes-là nous confirment bien que non seulement vous allez réussir, vous faire plaisir, vous, franchement, être très épanoui dans ce que vous allez entreprendre et vivre, mais en plus, il y a cette notion qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent. Il y a du monde. Voilà. Il y a de l'abondance autour de vous. Abondance de clients, abondance de reconnaissance, d'argent. Il y a une réussite, quelque part. Et c'est stable. C'est ancré. C'est là. C'est validé. Ici, avec les poissons, j'ai aussi cette idée d'avoir plein d'idées. C'est très fertile. Il y a beaucoup d'inspiration. Et les poissons, c'est aussi quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, ce n'est pas limité. Quelque part, ça vous dit que vous n'êtes pas limité. Les seules limites que je vois ici, c'est en vous, en fait. C'est dans vos croyances, quelque part. Donc, voilà pour vous. Choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. On va voir tout de suite votre message. Je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis née pour être moi. Originale et unique. Je suis contente d'être moi. J'ai l'impression que vous, vous apprenez. Enfin, vous vous foutez la paix. Vous vous fichez la paix. Je m'aime. Je suis comme je suis. J'arrête de vouloir chercher à rentrer dans un moule. Je m'en fous, en fait. Je suis arrivée à un stade où je m'en fous. Je suis moi. Et voilà, je me fous la paix par rapport à ça. Et surtout, je ne cherche pas à rentrer dans un moule. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir comment ça résonne pour vous. J'arrête de... Je n'ai plus envie de faire semblant. Je n'ai plus envie de correspondre à ce qu'on attend de moi. Alors, 8 de coupe et reine de coupe. C'est exactement ça. Je rigole parce que c'est vraiment exactement ça. 8 de coupe, c'est vraiment quand on décide de... On tourne le dos normalement. Dans le Rider Waite traditionnel, on voit un personnage qui part, en fait. Qui se met en retrait. Qui quitte quelque chose parce qu'il y a un manque. Il y a une insatisfaction. Donc, le vide-coupe, il vient nous rappeler ici qu'il y a effectivement une situation dans laquelle émotionnellement, vous vous sentez en dissonance, en désaccord. Où il y a des manques. Donc, ça peut être dans l'affectif comme dans un domaine qui ne vous plaît plus. Dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Et là, vous comprenez ça. Que vous, vous avez autre chose à vivre. Et avec cette reine de coupe, on va vers l'amour. On va vers l'amour de soi. Vers le fait de s'écouter. Vers aussi, on suit son cœur. On suit son intuition. Elle est aussi très créative. Donc, je pense que là, pour vous, vous avez besoin d'un temps de transition pour voir quelle est votre voie. Quelle est votre place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous comprenez que là, vous êtes dans un cheminement qui vous amène à vous écouter, à vous faire confiance, à suivre votre cœur. À vous accorder plus de crédit. Plus d'écoute aussi. Vous vous lâchez la paix. Vous vous aimez davantage. Je pense qu'il y a vraiment ça. Alors, on va voir avec le petit, le normand. Là, ce que je ressens aussi, cette reine de coupe, si elle ne vous représente pas, c'est une énergie qui vient vous apporter de l'amour. qui vient vous aimer de manière inconditionnelle. C'est quand même la carte de la... Ouais, c'est là. Elle vous prend dans ses bras et vous fait un gros câlin. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'être rassurés, d'être pris, qui ont manqué d'amour. Je pense qu'ici, on peut avoir des personnes qui ont manqué d'amour. Eh bien, là, c'est cette énergie-là qui vient à vous. Alors, peut-être que ça représente quelqu'un qui arrive pour vous. Un nouvel amour ou une nouvelle façon de s'aimer ou du soutien que vous allez recevoir. Mais c'est aussi l'idée que là, ce qui vient vers vous, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à quelque chose de pur et de vrai, d'authentique. Vraiment. Dans l'idée de... Ça sera beaucoup plus simple aussi. Ça sera beaucoup plus fluide. On peut avoir des personnes ici qui sont déçues, qui ont été déçues parce qu'elles se sont beaucoup données et investies. Et finalement, elles ont été comme... Elles ont pu se sentir trahies ou pas avoir un juste retour des choses par rapport à ce qu'elles ont donné. Et elles comprennent qu'aujourd'hui, c'est le moment de se donner soit ce qu'on a cherché, ce qu'on a attendu de l'extérieur, ce qui n'est jamais venu. Peut-être qu'on est aussi dans une phase où on a besoin d'être... de s'accorder davantage de temps, qu'on a beaucoup donné pour son foyer, pour quelque chose et qu'aujourd'hui, il est temps de penser un petit peu à soi aussi. Où on a envie de s'investir dans quelque chose qui ait beaucoup de sens. Quelque chose de créatif, mais pas uniquement. Quelque chose qui ait beaucoup plus de sens pour soi, qui ait de la valeur, mais pas une valeur monétaire. Vraiment une valeur d'éthique. Vous voyez ? Quelque chose en alignement avec ses valeurs profondes. Ici, ça nous parle aussi de guérison. De transformation et de guérison. Peut-être une blessure qu'on va guérir, peut-être un état physique ou mental. Ça vous parle ici de transformation. Je pense que pour certains, on en a qui ont été blessés. Je pense qu'il y a des personnes blessées par les paroles, par les comportements d'autrui et qui sont dans cette étape-là de se choisir. Je pars. Je vais me guérir. Je me choisis. Je vais dans des relations beaucoup plus saines et j'ai une relation aussi beaucoup plus saine avec moi-même. Donc, je prends soin de ma santé. Je n'accepte plus qu'on me parle ou qu'on me traite de cette manière. Je me traite comme une reine, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Je prends soin de moi aussi. Je prends soin de moi. Je m'aime davantage dans la façon dont je me gère, mais aussi, du coup, je n'accepte plus qu'on me maltraite, entre guillemets. Toute proportion gardée, bien sûr. Donc, dans cette transforme... Hop ! Excusez-moi. Je remets tout ça en place. Dans cette transformation-là, c'est aussi ça qui change. C'est la façon dont vous acceptez qu'on vous parle et qu'on vous traite. Parce que vous gagnez aussi en confiance en vous. Donc, il y a quelque chose ici qui ne sera plus possible. On ne pourra plus laisser les autres, vous voyez, nous mettre dans des cases, nous demander telle ou telle chose. On a vraiment l'idée d'être soi. C'est vraiment comme une renaissance profonde. C'est maintenant je suis moi. Pas content, voilà. C'est qui même me suit. Si vous n'êtes pas content, eh bien tant pis pour vous. Je suis comme je suis. Je fais ce que j'aime. Je trouve ma voie. Guérison profonde, voilà, de certaines blessures que j'ai eues et qui m'ont amenée peut-être à être dans des dépendances, à être dans du sacrifice. Vraiment ici, guérison pour vous. Transformation importante. Écris tes pensées. Ah, c'est très intéressant. Il y a l'écriture qui est importante pour vous. Peut-être que ça vous parle d'écrire, d'écrire sur ce que vous ressentez, d'écrire sur votre expérience, de la partager, de l'exprimer. Écrire pour se libérer de ce qu'on ressent. Ça peut être un exutoire également. Parce qu'il y a quand même cette créativité-là. Donc je pense que pour vous, ça peut être aussi faire le choix de partir vers quelque chose qui est... Écrire ses pensées pour pouvoir mettre en place quelque chose. C'est comme si j'avais un rêve, j'avais un vœu et que je l'avais mis de côté et que peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, je m'autorisais aussi à le vivre. Je m'autorisais à être qui je suis. Il y a une idée, il y a une pensée ici qui vous traverse ou qui vous a déjà traversé qui est très intéressante, qui peut être très originale et qu'il est bon ici de garder. Parce que ça, c'est important. Quelque chose qui, voilà, qui vous est propre et qui est important d'exprimer et de garder. Donc notez vos rêves, vos pensées, vos idées. Il y a quelque chose dans l'écriture, dans l'expression de quelque chose qui vous est propre et original. Parce qu'avec les toits, il y a aussi ça. C'est on remarque quelque chose chez vous. Il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de précieux qui va pouvoir s'exprimer de beau en fait. Donc voilà pour vous pour ce message numéro 3. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse. Bonne chance à tous pour le concours et à très vite. Merci.